Musique Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Bazzahia Zekoneli Bracha qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son décès. A Benébrach, une famille bénie d'enfants, 8, 9, 10, 11, 12, 13 enfants, mais une petite maison, un point tel que lorsque le soir on voulait mettre les matelas dans la chambre pour que les enfants n'aimaient pas les lits, les matelas, alors il n'y a même pas de place pour les matelas suffisamment. Bon, le père de maison cherche une maison à Benébrach, plus grande, mais il a les moyens limités évidemment, donc pas trop cher, et il cherche, il cherche et il ne trouve pas. Puis un beau jour, il trouve. Plus grande, un prix excellent, génial, 3ème étage. Bon, il s'apprête à, il parle au propriétaire qui est au vendeur, qui est intéressé, etc., et il s'apprête à les signer, il dit, comment je vais peut-être faire un tour là-bas, voir peut-être qu'il y a des problèmes dont je ne suis pas au courant, peut-être des disputes entre les voisins, des trucs, c'est très mauvais le dispute entre les voisins, ça peut amener des malédictions terribles. Donc il va là-bas, il regarde les boîtes aux autres, tout ce qu'il voit, le nom d'un de ses copains de la yeshiva, un ancien de la yeshiva. Toc-toc, il parle, ah, comment ça va, Abraham, et toi, Isra, etc., ils sont contents de se voir, qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute, il y a un appartement ici à vendre au 3ème étage, ah ouais, je ne suis pas au courant, ouais, ouais, un très bon prix, tout ça, je veux savoir s'il y a des problèmes dans le bâtiment, non, il n'y a aucun problème au HHM, c'est vraiment, moi, je te recommande vraiment, tout va très bien dans l'immeuble. OK, le type se dit, demain je vais chez le vendeur, et j'achète l'appartement, c'est bon, tout content, le lendemain matin, il appelle le vendeur, il dit, écoutez, ben, je ne sais pas, mais hier après-midi, quelqu'un est venu, il me l'achetait, j'ai vendu. Mais qui est cet acheteur-là ? Il me dit, ben, le voisin d'en bas, il lui dit le nom de son ami. L'ami n'était pas au courant, il a vu la bonne affaire, il s'est dit, allez, moi, je prends l'appartement pour moi-même, d'accord ? Ah, il a été outré. Évidemment, il a doublé, c'est pas joli, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que ça interdit ? C'est-à-dire, le grand décisionnaire de Bénébrac, il l'écoute, c'est certain que ce qu'il a fait, c'est vraiment dégoûtant. Après, la loi stricte, c'est pas interdit, parce qu'il a une priorité. Il y a un digne de barmestra, quand quelqu'un, il a un champ, et le champ à côté de son champ est mis en vente, il a un doigt de priorité pour avoir ce champ-là, pour qu'il ait deux champs proches l'un de l'autre. Là aussi, pour les appartements, c'est le même, comme ça, lui, il peut faire un escalier, avoir deux appartements ensemble, etc. Donc, bien que c'est vraiment dégoûtant ce qu'il a fait, « Ok, le type, il s'est travaillé, il aurait pu aller lui dire, je ne dis rien, j'accepte avec abnégation et joie le décret divin. » Deux semaines plus tard, l'appartement d'en face de l'autre, il est mis en vente, plus grand, meilleur marché encore. Et il a acheté Bahu HaShem, du ciel, comme disait le Rav, « Je t'émane toujours, celui qui cède, c-e-d-e, jamais il perd. » Il a gagné. Et s'il serait bagarré, il aurait convaincu que ce n'est pas joli ce que tu as fait, « Rends-moi l'appartement. » Il aurait rendu. Alors, il a acheté le petit appartement. Et qui aurait vu le grand ? L'autre, le voisin, n'est-ce pas ? Donc, regardez, c'est un exemple vivant. Quand quelqu'un, il cède, il s'écrase, il accepte les sentences d'Hachem, même si ce n'est pas d'Hachem, ça passe par l'autre. D'habitude, les sentences d'Hachem, elles passent par l'autre. Quand ça vient d'Hachem, on accepte. Quand ça vient par l'autre, on devient fou. Tu t'écrases, t'acceptes, tu vas toujours gagner. Comme disait le Rav Steynman, il y a un verset des Tehilim qu'on dit à Bekrat Amazon, « J'étais jeune et j'ai aussi vieilli, mais je n'ai pas vu un tzadik embadonné. » Alors, il disait, « Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'évataire, qui cède, qui perd à cause de cela. » J'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai beaucoup d'expérience, et le Rav Steynman, il voyait des centaines de personnes par jour, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a cédé, et à cause de cela, il a perdu. Quelqu'un était dans mon bureau aujourd'hui, je vais parler aussi un peu de ça, il m'a dit, « Bon, aussi. » Je crois que je me suis écrasé dans ma vie, j'ai été ratatiné. Pour finir, j'ai gagné beaucoup plus que ce que je croyais que j'avais perdu. « Bauch Adonai, loram, amen vahamen. »